Cette année marque les 65 ans de l'établissement des relations diplomatiques entre la République de Guinée et la Chine. En prélude à cette célébration, l'ambassade de Chine en Guinée a organisé en début de semaine une table ronde avec les journalistes guinéens pour revisiter les bienfaits de la coopération sino-guinéenne. Les diplomates chinois en poste à Conakry ont assuré que la Chine allait continuer à accompagner la Guinée dans son élan de développement socio-économique. La Guinée fut le premier pays d'Afrique subsaharienne à établir après son indépendance des relations diplomatiques avec la Chine. 65 ans après, les diplomates chinois en poste à Conakry ont tenu à partager leur expression avec les médias guinéens l'apport du gouvernement chinois à la Guinée dans les domaines tels que la construction des infrastructures et la formation des cadres. Notre coopération a continuellement contribué au développement économique et social de la Guinée. Des exemples tels que le Palais du Peuple, l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne, en fait ce sont des projets réalisés avec l'aide de la Chine au siècle dernier. Mais ce n'est pas tout. La route nationale numéro 1, les voiries urbaines de Conakry, ce sont des projets réalisés par des entreprises chinoises ces dernières années. Et dans le domaine de l'énergie, le central hydroélectrique de Caleta et de Swapiti, exploité en collaboration avec des entreprises chinoises, fournissent maintenant plus de 80% de l'électricité de la Guinée. Les relations diplomatiques sino-guinéennes ne vont pas s'arrêter. L'appui au développement va continuer davantage afin de promouvoir la coopération internationale de la ceinture et la route, rassure le diplomate. La Chine est disposée à travailler avec la Guinée pour promouvoir davantage la construction de qualité de la ceinture et la route dans le cadre des trois initiatives majeures pour construire une communauté d'avenir partagée encore plus solide entre la Chine et l'Afrique afin d'approfondir leur amitié traditionnelle. Pendant ces 65 années de coopération, plusieurs cadres de l'administration guinéenne et des étudiants ont bénéficié de bourses d'études offertes par le gouvernement chinois. Selon ces bénéficiaires, les relations sino-guinéennes doivent être renforcées davantage. J'ai eu mon doctorat en Chine en 2023. Aujourd'hui, si je suis docteur, c'est parce que j'ai été en Chine. La Chine m'a vraiment émerveillée. La Chine a formé tellement de cadres guinéens qui sont là aujourd'hui et qui sont dans plusieurs domaines. Donc, les 65 ans des relations chine-guinéennes ont donné beaucoup de choses à la Guinée. Donc, j'encourage vraiment cette relation. La Chine m'a apporté beaucoup de choses parce que j'ai fait mes universités en Chine. Je pense que la Chine, c'est une école pour la Guinée. La Chine a formé beaucoup de guinéens. Je pense que la Chine, aujourd'hui, c'est une opportunité pour notre pays d'essayer vraiment de renforcer la coopération, pas seulement la coopération étatique, mais aussi la coopération entre privés et privés. Au mois d'avril dernier, la Chine a procédé au lancement des travaux de construction du siège de l'Assemblée nationale guinéenne. Des entreprises chinoises procèdent actuellement à la construction de deux étrangeurs dans la capitale. Des géants miniers chinois sont aussi impliqués dans le projet d'exploitation du Mont Simandou, un projet minier d'importance mondiale. Thierno Alfeibrema Baldi, c'est Jutienne Française, Guinée-Conakry.